Voici une Crashler 300 qui fait du bruit, avec une prise d'entraînement des servitudes à centre bloquée. Pour déterminer si ce bruit est une stridulation ou un sifflement, on peut vaporiser de l'eau sur le côté strié de la courroie. Si le bruit devient plus fort, en théorie, c'est un sifflement, ce qui indique donc un problème de tension plutôt qu'un désalignement. D'abord, débranchez la batterie par mesure de sécurité. Vu qu'il s'agit d'une prise d'entraînement à centre bloqué, il faut inspecter le galet tendeur réglable en premier. Faites-le tourner, vérifiez s'il coince, s'il colle ou s'il produit un son graveleux. S'il tourne en roue libre, il n'y a plus de graisse. Vérifiez aussi l'oscillation. Une légère oscillation est acceptable, mais si elle est trop forte, cela signifie que la poulie doit être remplacée. Puis inspectez les autres poulies de la prise d'entraînement et remplacez celles qui sont défectueuses. Si toutes les poulies sont bonnes ou que les défectueuses ont été remplacées, installez une courroie déco neuve et tendez-la correctement. La vieille courroie est probablement gâtée par le glissement excessif et la vitrification. La tension initiale devrait être réglée suivant la recommandation des ingénieurs de déco. Cette courroie à 6 stris devrait être tendue à 35 livres par stris, soit à 210 livres. Servez-vous d'une jauge de tension conçue pour les courroies à rainures multiples afin de vérifier la tension. Le premier résultat est de 120 livres. Continuez de tendre la courroie en consultant la jauge jusqu'à ce que vous arriviez à la bonne tension. Cette courroie est maintenant tendue selon la tension recommandée de 210 livres. Rappelez-vous de ce chiffre. Faites bien attention à ceci. On saute habituellement l'étape qui suit et c'est ce qui occasionne la plupart des problèmes de tension que connaissent les courroies serpentines dans les prises d'entraînement à centre bloqué. Faites démarrer le moteur et rodez la courroie pendant 3 à 5 minutes. Cela réchauffera légèrement la courroie et lui permettra d'être bien calé contre les poulies. Après le rodage, revérifiez la tension. Cette courroie indique maintenant 150 livres de tension au lieu de 210 comme avant. Il n'y a aucun trucage vidéo. C'est le vrai résultat. Si le client était parti sans que le rodage soit fait, il aurait eu tout de suite une courroie insuffisamment tendue qui se serait mise à siffler et il aurait dû revenir. Après le rodage, il faut tendre de nouveau la courroie à 30 livres par stry, soit à 180 livres. Maintenant, la courroie est correctement tendue. Avec la bonne tension, la courroie peut fonctionner comme elle le devrait, sans glissement ni sifflement. La même méthode de rodage et de tensionnement devrait être employée pour les prises d'entraînement à courroie en V. Consultez le catalogue de données Facts and Data Catalogue de DECO pour obtenir plus de renseignements. Nous vous avons montré ce qu'il faut faire avec une prise d'entraînement des servitudes à centre bloqué. Si un sifflement se produit dans une prise dotée d'un tendeur automatique, le remplacement du tendeur devrait rétablir la bonne tension et corriger le problème de bruit. La prise d'entraînement des servitudes est un système de précision très sophistiqué, dont la courroie serpentine n'est qu'un élément parmi d'autres. Lorsque la courroie fait du bruit, la solution peut se trouver ailleurs dans la prise d'entraînement. Suivez les procédures que nous venons de vous montrer pour vérifier que tous les éléments fonctionnent correctement et souvenez-vous que ce n'est pas toujours la faute de la courroie.